PAN 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 Ils mettraient bien une cartouche Allez ! PAN 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 Je remettrai bien une cartouche Ils sont pas chasseurs mais ils leur ont mis une cartouche Allez la France ! Allez, allez ! PAN 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 Allez faites péter les cotillons ! L'avantage quand on est un Daft Punk c'est qu'on peut se balader le cul à l'air en restant incognitif. C'est une bande de mecs à la carure de déménageurs. Non, c'est pas des couilles molles. C'est des honte-balleurs. Quand ils se pointent à l'entrée du vestiaire, l'équipe d'en face refait le crépit dans les sanitaires. Dans votre édito de L'Express, vous arrivez à 6 milliards. Non, 6 milliards, c'est les 10 milliards de plus que les 20 milliards, il y a 30. Donc 20 qu'on avait déjà de CICE et 10 qu'on rajoute. Mais c'est 10 s'ils repassent dans les bénéfices. Parce que si c'est une baisse de charge, il y a une partie qui va en bénéfice. Bien résumé ? Non, ils n'élèvent pas des chevaux. Personne n'a bouge ! C'est un putsch ! Attention, c'est un putsch ! On se tait ! Oula ! Les bibiches ? Il n'y a pas de bibiches ! Il n'y a pas de bibiches ! La colonne Lémo, on prend les rênes de l'émission ! On se tait ! Bon d'annonce ! Bien, j'ai fait une journée très très dure. Il ne faut pas faire tous les jours des efforts trop tous les jours. Aujourd'hui, c'est un truc canot. Robert Marchand va pédaler une heure, environ 100 tours de piste, à 23 km heure de moyenne. Une forme hors du commun. Oh là là, vous ne pouvez pas savoir, j'étais sur la béquille tout le week-end ! Oh là là, je vous jure, mais c'était la place de la Concorde dans mon slibar ! Oh là là, c'était tellement bien ! Oh, qu'est-ce qu'on leur a mis aux Danois ? Et Riyad, d'avoir remis les femmes à leur juste place au pouvoir. Qu'en penses-tu, Antoine ? Moi, je pense qu'en fait, il faudrait peut-être négocier. Allez, passionnant, allez, va me chercher à boire. Allez ! Les puceaux, c'est à vous que je m'adresse. Ah oui, c'est à vous. François Hollande en une du point, regardez en l'air avec cette question. Mais peut-il tenir ? Mais que regarde-t-il ? Ah bah oui ! Donc on prend mieux la question, et la réponse est non. La réponse est non. Malheureusement, ce n'est visiblement pas le cas de Candeloro. Les trois petites figures d'échauffement de Pierrot ont eu un effet bœuf sur lui. Les secondes passent, et l'ancien patineur est de plus en plus tendu. Finalement, Candeloro est KO. Et moins de 4 minutes après le décollage, c'est un retour prématuré à la base. Regardez par exemple, lorsque l'utilisateur l'utilise dans le métro, il n'est pas votre voisin, mais il est voisin de celui à qui il envoie un message. Vous voyez ? Il est voisin par exemple de quelqu'un qui se trouve à Prague ou en Pologne. Ce qui est très important, c'est que ma tombe soit à côté des people, quoi. Bah, vous m'avez vu. Je vais pas me mettre là-dedans, quoi. Et enfin, scandale. France 3 exploite des enfants de 8 ans pour filmer ses reportages. Il y a une diminution des contre-riolages, diminution des incivilités à l'intérieur de mon pays. Il subsiste aujourd'hui 80 de ces pyramides, toutes érigées en moins de 1000 ans sur la rive gauche du Nil. Elles sont si grandes qu'on les voit depuis l'espace. C'est l'empreinte de la première civilisation de Méditerranée. Je n'ai jamais bu de l'eau potable. Je ne peux même pas dire quel goût ça a. Je comprends pourquoi l'émission ne s'appelle pas les princes de la géographie, tout simplement. Écoute, tu t'appelles comment ? Tu viens de Belgique. C'est en France la Belgique ? Non, c'est pas en France la Belgique. C'est un pays, on fait pas ça. Juste après la météo de Philippe Verdier, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. A demain. A demain.